Ceci pourrait être des maisons rêvées par des musiciens. Un bâtiment imaginaire conçu avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Il a été réalisé par Tim Fu, styliste en architecture et expert en IA. Et si l'intelligence artificielle nous aidait à réaliser la conception de nos maisons ? Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'intelligence artificielle est adaptée à plusieurs secteurs de nos vies. Que ce soit des voitures automobiles, électriques ou encore sur d'autres secteurs. Dans ce fabuleux documentaire de art qui va nous montrer en quoi est-ce que l'IA va intégrer maintenant dans la conception des architectures des bâtiments. Je trouve ce documentaire assez passionnant honnêtement et je voudrais partager cela avec vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur Reciber. Sur cette chaîne, j'aborde des thématiques liées à l'IA, la cybersécurité, la cybercriminalité et le hacking. Si tout comme moi, ce sujet te passionne ou t'intéresse, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner. Sans plus tarder, je vais commencer le décryptage de ce documentaire et donner moi personnellement mon opinion sur cette technologie qui devient de plus en plus incroyable dans notre vie quotidienne. Récemment encore, Tim Fu travaillait au sein de la célèbre agence Zaha Hadid Architects, pionnière en matière d'IA. Des maisons et une décoration intérieure inspirée de la nature. Tim mélange les styles de différentes époques pour créer le sien. Il appelle cela le futur baroque. Un futur produit par l'intelligence artificielle à partir du trésor numérique infini d'images d'internet. Aujourd'hui, moi, je pense que cela revient au même, ça veut dire que là, le métier d'architecte, ça a beaucoup impacté, par exemple, par l'intelligence artificielle. Encore une fois de plus, on parle de cette problématique-là. L'intelligence artificielle marquera-t-elle la fin de certains métiers? Par exemple, dans cette vidéo, on peut voir clairement que le métier d'architecte, ceux qui sont les architectes qui conçoivent des plans pour des maisons, pour des maisons, pardon, sera vraiment impacté si jamais l'intelligence artificielle prend le dessus sur la conception des bâtiments, quoi. Honnêtement, je trouve ça vraiment, 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 en même temps, excitant et en même temps, ça me laisse un petit goût amer dans la bouche parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver au chômage. Là, c'est clair. Ou bien qu'ils vont faire beaucoup de réorientation, c'est-à-dire réorienter, pardon, l'architecture, mais essayer d'adapter ça avec l'intelligence artificielle, quoi. Et moi, c'est vraiment passionnant, honnêtement. Ici, on a l'impression que tout semble possible dès maintenant. Oui, l'IA nous a apporté énormément de nouvelles possibilités dans la façon dont nous concevons, en faisant appel aux solutions d'architectes et de designers célèbres. C'est assez amusant de l'explorer de cette façon. Tim a ordonné à l'IA transformer mon morceau de papier froissé en un bâtiment de style Frank Gehry, ou Zaha Hadid, ou Daniel Libeskind. Juste une petite parenthèse, en fait, il y a des logiciels qui vous permettent de faire ça. Par exemple, Leonardo Haye, je vous invite à conséter ma précédente vidéo pour savoir comment l'utiliser. C'est-à-dire des logiciels où il vous suffit juste d'entrer une photo et de demander à ce qu'elle transforme en ce que vous voulez, quoi. Ce sont des petits logiciels comme ça, des petits logiciels d'intelligence artificielle qui sont beaucoup utilisés en 2023 et qui, je pense que même dans l'avenir, seront beaucoup utilisés. C'était juste une petite parenthèse. Je vis à Paris. Là, je suis à Londres. Des villes où il est presque impossible d'avoir une vraie qualité de vie. Pourrais-tu imaginer pour moi quelque chose qui me rendrait la vie un peu plus agréable ? On prend, par exemple, un logiciel simple qui répond aux questions, comme Midjourney, et on tape ce qu'on recherche, par exemple, rue parisienne. Midjourney, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est un logiciel qui vous permet, c'est comme aussi Leonardo Haye qui vous permet, par exemple, de construire vos irres. Mais sauf que Leonardo Haye, par exemple, c'est plus orienté Avatar. Or, Midjourney, il suffit juste, en fait, ça se fait en ligne de commande. Il suffit juste d'écrire une phrase que vous souhaitez avoir et ça transforme cette phrase-là en image. C'est assez stylé. Honnêtement, je vais vous mettre en commentaire le lien comment accéder. Et si vous souhaitez que je fasse un tuto là-dessus, sur comment vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci, notifiez-moi. Et je ferai une nouvelle vidéo sur comment utiliser Midjourney. Ville urbaine. Et puis, on va rajouter quelque chose comme du futur. OK. Et ce sont des logiciels qui sont beaucoup utilisés dans l'utilisation de l'IA aujourd'hui, en 2023, honnêtement. Et ce n'est pas compliqué, cette plateforme-là. Et on voit ce que l'IA veut nous dire et à quoi ressembleraient les rues de Paris. Je prends souvent le vélo. On peut avoir quelque chose avec plus d'espace pour les vélos ? Tout à fait. OK. Mettons des cyclistes. Ou une piste cyclable. Un truc sympa. Avec quatre variantes. Là, on a vraiment... Ah oui, il n'y a plus de voiture. C'est ça. Sympathique pour les cyclistes, je dirais. Cet été, les idées d'avenir durable étaient très recherchées dans la capitale danoise. Car le laboratoire de design Space 10 de Copenhague a appelé les architectes du monde entier à concevoir un avenir désirable, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Le concours d'idées a recueilli 250 candidatures du monde entier. Tim Fou faisait partie du jury. De nombreux jeunes architectes sont venus assister à des conférences et visiter l'exposition qui présente les résultats du concours d'IA à Copenhague. Le projet gagnant vient des Etats-Unis, une maison intégrée à la terre. Les matériaux de construction traditionnels tels que le sable et l'argile isolent et protègent des températures extrêmes. Également récompensés, des habitations troglodytes indiennes construites dans la roche naturelle et qui n'utilisent donc pratiquement aucun matériau de construction supplémentaire. C'est très intéressant de voir les résultats parfois radicaux qu'on obtient en utilisant l'IA, avec la réunion de quantités d'éléments qui ne vont d'habitude pas ensemble. Ce projet-ci, par exemple, tourne autour du plastique des océans. Il devient un élément architectural et on traite du problème de la pollution. Parmi les lauréats, une maison gonflable et portable, au cas où le changement climatique nous obligerait à adopter un mode de vie nomade. Du coup, vous voyez même qu'à travers la technologie, on peut anticiper des architectures au vu des différents changements. Vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, comme elle l'a dit, en cas d'augmentation des températures, par exemple, à partir de l'IA, on peut déjà anticiper quel type de modèle sera plus convenable à l'être humain comme cela, ces phénomènes-là arriveront, quoi. Et pour moi, c'est une dégradée. C'est trop bien. Nous devons aussi réagir à la montée du niveau de la mer et aux inondations. L'idée était ici de récupérer les matériaux de construction des villes inondées et de les réutiliser. Lors des conférences de Tim, les sentiments sont mitigés chez les jeunes architectes. L'IA les remplacera-t-elle un jour ? Beaucoup sont inquiets. C'est une sorte de révolution. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais ça fait quand même naître chez moi quelques doutes. Est-ce que ça va enrichir notre créativité ? L'une des choses qui m'effraie, c'est que ça pourrait déformer notre pensée. On penserait suivant un modèle. On utiliserait le modèle dans la formation des idées. C'est ça. Personnellement, je pense qu'ils pourront utiliser ça à leur avantage. C'est-à-dire, je m'explique. Ils pourront utiliser l'intelligence artificielle. Je parle plus pour ceux qui font dans le domaine de l'architecture. Ils pourront utiliser l'intelligence artificielle pour avoir une idée, pour avoir en quelque sorte une base et essayer de réorienter l'imagination, la créativité dans ce sens-là. Après, oui, c'est une révolution à double tranchant. Ça veut dire qu'elle peut aider, comme elle peut faire disparaître certaines parties, certaines fonctionnalités de leur cœur de métier à eux. Mais sinon, ils peuvent utiliser ça à leur avantage pour mettre ça en pratique plus dans le sens. Après, ça reste mon opinion. Honnêtement, ça reste mon opinion. Je m'inquiète aussi de ce que ce type de technologie va faire de nos villes et aussi de nos projets. Est-ce qu'elle va prendre le contrôle de la conception des projets ? Les initiateurs du concours veulent apaiser les craintes. Je pense que ces outils sont assez inquiétants pour beaucoup de gens et beaucoup de métiers. C'est arrivé très vite, du jour au lendemain. Donc je pense que nous voulons, quand c'est possible, démystifier certains aspects de ces outils, les rendre plus accessibles, les apprivoiser, et faire comprendre aux gens que les humains et la créativité humaine sont encore indispensables au processus de conception. Ce qu'il dit est très intéressant, c'est-à-dire que les humains sont encore indispensables parce que le but des intelligents, des IA, d'implémenter des IA au quotidien, ça reste mon opinion. C'est un peu pour faire disparaître l'utilité de l'être humain dans la vie courante. Parce que l'utilisation de l'IA, c'est plus dans le sens de l'automatisation, de réduire de plus en plus les différentes tâches de l'être humain. Mais sauf qu'en faisant ça, l'être humain ne sera plus utile. Et moi, je trouve ce qu'il dit très pertinent, c'est-à-dire essayer de faire une union entre les deux. Ça veut dire une union entre l'humain et la créativité humaine. Et ça, c'est pas mal, honnêtement. Retour à Londres, au studio Tim Fu. Est-ce qu'il croit que l'IA va bientôt remplacer les architectes ? Aujourd'hui, je pense que l'IA est comme un nouvel employé de ce point de vue, avec ses propres capacités de conception et son propre fonctionnement dans la gestion et le calcul. Elle peut nous fournir des solutions en matière d'architecture et de projets en nous permettant de comprendre beaucoup plus rapidement certaines choses. Tu n'as pas peur que ce type fournisse un jour un meilleur travail que toi ? En fait, on espère que pour une partie de notre activité, il fera même un meilleur travail. C'est pour cela que nous l'utilisons et nous sommes toujours là pour le gérer. Donc, nous travaillons en parallèle avec l'intelligence artificielle. Nous espérons donc pouvoir présenter des alternatives pour résoudre la crise du logement. Les bâtiments existants pourraient être optimisés et transformés avec l'aide de l'IA pour créer un meilleur espace de vie. C'est la partie la plus intéressante de ce que je voulais vous montrer. On y utilise plusieurs versions de l'IA. Il y a l'IA visuelle et l'IA technique. C'est ce que je veux montrer au reste du monde. Là, l'IA va bien au-delà de la simple production d'images. L'intérêt, c'est donc d'explorer d'autres façons de résoudre les problèmes. Il y a beaucoup de choses que les machines peuvent faire de façon plus rapide et plus efficace que les humains. La surface nécessaire, les budgets ou l'exposition à la lumière, l'IA peut calculer plus rapidement comment utiliser... Aujourd'hui, bien évidemment, il y a beaucoup cette crise, enfin, ce problème, cette problématique de crise du logement. Voilà, c'est comme ça que je vais formuler ça. Et du coup, en fait, ce qu'il dit, c'est assez intéressant parce que l'IA pourra anticiper ça dans le sens où on pourra construire des architectures qui permettront, par exemple, à mettre sur place des bâtiments avec plus d'espace, avec plus de dispositions, pardon, orientées, luminosité, avec plus que ce soit même en termes de superficie pour définir plus ça, enfin, dans ce sens-là, quoi. Et je pense que ça va être tellement utile s'ils arrivent, comme il l'a dit, il y a une partie image de l'intelligence artificielle et une partie technique. S'ils arrivent à implémenter ça pour résoudre cette problématique de crise de logement, en vrai, ça serait parfait. Utiliser l'espace de manière optimale. Tim, un grand merci. C'était très utile pour moi d'apprendre tant de choses sur ton travail. J'espère que je reviendrai te voir. Merci beaucoup d'être venu. Je dois rentrer. Mon voyage n'est pas fini. Dans les vieux films de science-fiction, les villes du futur sont généralement effrayantes. Comme la sombre mégapole du film culte Blade Runner. Une vision dystopique du Los Angeles de 2019. Etroite, sombre, inhumaine. Si vous faites des recherches sur Internet aujourd'hui sur le thème de la ville du futur, vous verrez immédiatement des images de ces villes utopiques vertes où on aurait envie de vivre. L'architecte belge Vincent Calbeau a conçu ce genre de vision pour le Paris de 2050, avec l'aide de l'IA. Il envisage une symbiose entre les gens et leur environnement, en ayant recours aux énergies renouvelables, avec des jardins verticaux et une agriculture suspendue. Rendre les villes plus vertes, c'est une bonne idée pour contrer le réchauffement climatique. Mais ce qui est si rapidement recraché par l'IA, une grande ville oasis verte, est en réalité un énorme projet qui prend beaucoup de temps. En Allemagne, on peut déjà voir réaliser des projets tels que le Keu-Bogen-Zwei, du cabinet d'architecte Christoph Ingoven à Düsseldorf. Avec plus de 8 km de haies composées de 30 000 charmes, c'est la plus grande façade verte d'Europe. Et à Milan, l'architecte Stefano Boeri a planté des tours résidentielles connues sous le nom de Bosco Verticale, un modèle de forêt verticale qui améliore le microclimat. Les plantes ici sont arrosées automatiquement, et tous les 4 mois, des jardiniers volants en rappel s'en occupent. « Allons-nous bientôt vivre comme ça ? » Manas Bhatia, un architecte indien, travaille avec l'intelligence artificielle depuis début 2022, et il lui a fait générer une ville du futur. Une image sort en quelques secondes, mais Bhatia procède à des centaines de changements et d'ajustements avant d'être satisfait. Dans ses visions d'avenir avec l'IA, nous vivons dans des cabanes dans les arbres. Imaginez un monde où on va vivre comme ça. Moi je me trouve ça un peu bizarre, mais c'est plus d'horizon d'ici 20 ans ou 15 ans, voire même 30 ans, que ça pourra être implémenté de façon à ce que ça puisse être, enfin pas comme un phénomène incroyable vis-à-vis aux yeux des gens. Mais imaginez d'ici 30 ans, 20 ans, qu'au lieu des appartes, on vit dans des architectures orientées, arbres ou encore d'autres formes que je ne sais pas, qu'ils ont énumérées. Il appelle cela l'architecture symbiotique. Les appartements sylvestres croissent et se rafraîchissent tout seuls. Peut-être que la grande machine à mixer les images de l'IA s'est servi des travaux de cet architecte municois. Il expérimente des bâtiments en croissance depuis près de 20 ans. Ferdinand Ludwig ne se contente pas de verdir les façades. Il intègre les plantes vivantes à son architecture. À cette fin, il a développé son propre domaine de recherche, la botanique de construction. Nous arrivons au thème de notre vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. D'après vous, est-ce qu'on pourra intégrer l'intelligence artificielle à la construction de nos maisons? Après, ce n'est pas vraiment une question vu que c'est déjà encore. Mais selon vous, est-ce que nous, êtres humains, on s'habitiera à ce phénomène-là? Moi, personnellement, l'être humain s'habitue finalement à tout. Du coup, pour nous, ça sera une révolution. En même temps, c'est une révolution. Mais pour un début, selon moi, je pense que ça sera un peu bizarre. Voilà mon opinion, mes pensées, ce que j'en pense sur le sujet. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Ça sera avec plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Siver. Sous-titrage Société Radio-Canada